Générique ... 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 Bon salut les picheurs, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une petite vidéo anecdote, dit picheur l'anecdote que je vous ai dit que j'allais faire, la dernière vidéo où j'ai fait en saut n'a que c'était une vraie catastrophe non c'est pas encore l'anecdote de Halloween, qui arrivera d'ailleurs le 31, je la posterai le jour d'Halloween celle-ci, je sais pas quel jour c'est d'ailleurs mais c'est pas grave, le 31 octobre sortira la vidéo spéciale Halloween celle-là, l'anecdote, elle est vraiment super, on essaie de reproduire un petit peu une petite ambiance sympathique, tu vois, avec être sympa, enfin moi ça me plait, ce sera à vous de juger pour cette vidéo-là, on va partir sur le coup de poisse de pêche pourrie que j'ai fait en saune pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo je vous la mets là, le lien, au cas où ça vous intéresse, j'ai quand même fait une vidéo où j'ai fait deux poissons, tout le reste des couilles mais des couilles, alors c'est juste pour faire une anecdote, c'est vrai qu'il y a des fois comme quoi la poisse s'acharne sur les personnes, c'est un truc de fou tu vois, y'a pas que moi, y'a des gens qui ont bien pire, c'est pas le fait de dire je suis triste, j'ai tout le temps du malheur non mais j'en ai rien à foutre, c'est juste qu'on en rigole c'est bien mieux comme ça, donc je veux vous raconter tout ce petit bordel qui est arrivé à cette page, vraiment comme il faut une petite parenthèse, donc pour ceux qui me suivent de très près, ceux qui apprécient vraiment ce que je fais parce que je pense pas que les autres ça les intéressera la chaîne secondaire va vraiment bientôt sortir, je sais elle a du retard, sans arrêt je le dis, elle a du retard, mais bon c'est du taf c'est du taf en plus là je viens de finir le logo pour l'instant et puis on va faire notre petite intro les premières vidéos commencent à être montées donc j'espère bien que week-end prochain ou dans 15 jours, elle sera lancée avant Halloween, il faut que je la lance vraiment avant la fin d'octobre parce qu'on voudra faire sur cette chaîne secondaire une vidéo sur Halloween, donc voilà ça serait qu'on la faire après quoi donc voilà, c'était juste pour vous dire pour ceux que ça intéressera c'est croque ta life, elle s'appellera croque ta life la chaîne, donc cherchez la pas pour le moment, elle y est pas elle va arriver vraiment et de toute façon je le dirai dans une vidéo, ça y est elle est sortie voilà, pour l'instant c'est juste pour vous dire qu'elle va bientôt, vraiment bientôt arriver elle pointe le bout de son lait bon, attaquons cette anecdote bien sympathique, surtout pour vous parce que moi quand je l'ai vécu, c'était moins drôle quand même on revient en arrière alors là il y a pas beaucoup à revenir en arrière comme les autres anecdotes, il y avait quand même plus de de rebobinage de temps là il y a juste quelques semaines à revenir c'était cette fameuse session en Saône, donc c'était fin d'été je me dis, allez je vais me faire une petite pêche, la sympathique j'ai envie de bien pêcher comme il faut la Saône elle est propre, impeccable l'été a pas été trop chaud il y a des gens qui ont quand même bien déroulé cet été en Saône donc je me dis, je vais chercher un poste pas qui sort de l'ordinaire un poste un peu sympa, je vais bien chercher donc je prends mon bateau, tout ça je mets le moteur, tout c'est parti, je cherche sur la Saône je savais que, voilà, un endroit il y avait des îles, tout ça il y avait quelque chose de sympa je savais qu'il y avait une histoire de muret donc je vais voir, j'ai ta vue partout putain ouais, vraiment sympa c'est vrai que t'as un muret comme ça par contre ça faisait un peu de distance pour pêcher mais voilà, tu te doutes bien qu'il y a des écrevisses la nuit qui montent il y a plein de bouffe naturelle dans ces zones là il y a plein de bouffe qui se stockent avec le courant et tout qui est cassé en plus de ça donc voilà, franchement c'était super alors des endroits, le muret il dépasse de l'eau carrément tu vois ce qu'il y a des basses donc tu vois je veux dire le muret moi j'ai eu du mal à trouver des endroits pour passer avec le moteur tu vois, fallait que je lève le moteur électrique pour pouvoir passer pas taper dans les caillasses donc tu vois comme il y a vraiment quand même assez à fleur d'eau quoi donc je me trouve la zone super j'amorce donc j'avais amené des bonnes billes que je m'étais fait là des celles-là je les aime bien je m'étais pris 6 kg de billes en 24 donc je martèle le coup des billes par-ci, des billes par-là enfin vraiment partout du côté du muret intérieur où j'allais pas pêcher tu vois pour que les poissons les trouvent sur le muret entre guillemets et puis plus vers moi jusqu'au chenal tu vois donc bien étalé sur 80 mètres de large et puis du coup bah plus en profondeur au moins pareil 60 mètres de profond tu vois enfin profond de distance pour que ça fasse fouiner vraiment les poissons donc je fais mon amorçage super content bon allez bien hop je rentre je fais là tout ça demain je sors du taf et c'est parti ça piche tu vois donc nous voilà arrivé le jour J j'arrive donc déjà tu es toujours tu as l'appréhension je sais pas ça vous le fais vous aussi mais l'appréhension de se dire putain ce que le poste va être libre surtout que tu arrives l'après-midi tu vois donc j'arrive personne le premier soulagement tu me dis putain c'est bon j'ai fait pêcher mon poste puis personne à droite personne à gauche personne en face nickel impeccable j'arrive je me tends bing 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 hop tout est tendu nickel chrome je me mets en place je vois mon petit coffee je crignote un morceau et là je regarde l'asso tranquille et là bim premier départ vous savez je fais un cigure que je pêche avec des bouillettes vraiment 100% végétales moi je fais des cigures c'est un truc de malade enfin bref je suis un cigure des tapes un peu et tout bon il y a de l'activité les poissons sont l'air détectives c'est pas trop mal le beau temps commence à revenir parce qu'il y avait un petit coup de un petit coup de pluie je crois léger le beau temps revient tranquille t'es bien impeccable je suis bien tranquille tu as le relax de la pêche tu vois vraiment et puis là du coup je vois un bateau qui arrive un plaisancier tu vois tu sais du plaisancier blanc généralement qu'ils font je sais pas peut-être je sais pas peut-être 8 mètres je sais pas peut-être où tu peux dormir dedans quoi un machin où t'es à 2 voire 4 je sais pas où t'il arrive je sais putain il est vachement côté muret quand même même s'il a un mais bon il fait pas plus de cac que ça je vais chercher je sais pas quoi je fais un truc putain mon vieux bruit je peux pas le reproduire le bruit là parce que franchement ce vieux bruit de coque de bateau qui ramasse tout le muret mon vieux ça fait du bruit même à l'extérieur je fais qu'est-ce qu'il a fait le pire en plus de l'autre dedans il braillait je comprends un peu tu vois les bols et là bloqué là sur le bloqué je le vois quasiment en face de moi vraiment légèrement sur la droite comme je pêche de toute façon tout le temps en face et sur la droite moi qui vois le truc quoi je le vois donc légèrement sur la droite et puis je vois que le bateau quand même il a l'air d'être quand même vachement haut d'habitude c'est quand même un peu plus dans l'eau la coque en dessous tu vois ouh là ça pue là ça braille un peu dans tous les sens et l'autre et l'autre il essaye d'avancer et ça craigne dans tous les sens il va faire le Titanic il va recouler très vite je comprends que l'autre il a pris le muret puis que l'autre il s'est planté dessus tu vois et là il est posé sur le mur et le gars tu vois il arrive si je suis mis sur le mur on est bien on est bien moi je suis pas bien pour ma pêche je pense que lui je sais pas s'il a eu des dégâts vraiment forts j'en sais rien mais bon j'ai de chiffrer sur un bateau comme ça on va surtout penser le côté pêche voilà comme je l'ai dit il y a personne qui a été baissé après c'est son problème voilà c'est mal indiqué il peut rien mais bon je vais pas raconter l'histoire du roi le pauvre et des sous machin non je parle de ma pêche on parle de ça je dis putain il m'a ruiné la pêche si là putain cet après midi là c'est foutu tu vois après je me suis dit bon c'est peut être qu'il va se débloquer il est descendu du bateau il essaie de le pousser le machin il doit faire 3 tonnes j'ai dit non mais là ça sert à rien tu sais et bon ça bouge pas après il a essayé au moins je sais pas pendant une heure il a essayé d'avancer et tout ça grattait ça grattait je te dis pas les résonances dans l'eau là t'inquiète hein les poissons chou plus personne nu hein putain putain c'est pas vrai ça je fais là il pouvait la seconde c'est pas pendant 500 bornes de l'eau il a fallu qu'il se mette sur ce muret là à cet endroit là quoi parce que le muret il fait quand même un kilomètre tu vois non enfin un kilomètre peut être pas quand même mais presque il a fallu qu'il se mette là à cet endroit là ce machin il fallait peut être 500 mètres il a fallu qu'il se mette sur le muret devant moi là sur mon poste c'est toujours ça donc du coup je me dis bon il a peut être réussi à partir voilà bon bah il va rester planté puis il va appeler des secours puis voilà ils vont venir le défaire tu vois donc après il arrête d'insister tu vois et hop tout à ce coup je vois les camions de pompiers qui arrivent je vais refaire vers moi il me dit sympa tu vois bonjour il fait sa pêche et tout vous pouvez pas essayer de le ramener avec la canne qu'il me dit vous êtes pas monté costaud qu'il me dit je fais là comme un bateau de 3 tonnes bon c'était de la déconnade et du coup ils vont plus loin ils essayent de l'appeler pour voir si personne était blessé eux ils viennent principalement savoir si il y a un blessé tu vois et puis après bien sûr ils ont appelé les pompiers de l'eau bon faut attendre que les pompiers de l'eau arrivent donc bien sûr c'est normal mais bon ça braillait et là il n'y a pas de blessé ouais ça va tu vois tu vois les trucs qui vont bien tu vois pour la pêche donc du coup le bateau arrive au bout d'une heure je sais pas à peu près le bateau des pompiers donc euh ils ont des moteurs ça fait bien un potin et tout donc ils arrivent vers lui les plongeurs pendant deux heures ils ont tourné et tout ça après moi je suis pas là pour apprendre le métier des pompiers comme ça je ne sais pas ce qu'ils ont fait je ne critique rien du tout c'est juste jeudi voilà ils ont plongé ils ont machiné ils ont je n'ai pas vu tirer le bateau ni rien donc je ne sais pas comment ils voulaient faire comment ils ont fait en fait mais bon voilà pendant deux heures ils ont plongé donc bien que les caves c'est pas ce qu'il y a venu non plus je fais le tour chercher une solution je pense c'est tout ça regardez où était le muret donc euh on arrive c'est déjà le soir hein donc ils s'en vont après donc moi je fais bon moi ils ont pas tiré le bateau je pense qu'il s'est passé la nuit hein donc euh voilà quoi si je fais putain déjà l'après-midi et la soirée foutu tu vois ça te met déjà bien dans l'ambiance tu vois tu te dis putain enfin bref la nuit tombe donc ils sont partis euh ils dorment dans leur bateau tu sais tout ce qu'il faut hein donc la nuit tombe je me fais mon petit casse-croûte fou dans la je relance tout nickel bien sûr je ramorce un petit peu du bord quoi et hop je me pieute qui a fait super beau cette journée là hein il y avait que le matin ça en fait c'était une fin de ou une dépression il y avait plus le matin début d'après puis après ça s'arrivait il faisait super beau tu vois ils annonçaient super beau nickel donc je m'endors enfin je commence à m'endormir et là piiii un gros départ je sors dans la canne tac fer et là tac casser au bout d'un après elle était pas très loin du mur celle-ci bon et pourtant j'ai une grosse tête de ligne mais bon elle a pété elle a pété ça va assez bas c'était pas en catastrophe tu vois j'ai pas laissé toute la tête de ligne ça a coupé vraiment en bas de la tête de ligne mais du coup je fais putain il y avait vraiment des moules et tout c'est dangerous tu vois donc celle-là c'était la c'était quasiment la plus dangereuse qui pêchait tu vois donc du coup je l'ai relancé bien sûr j'ai replacé un peu moins dangereusement moins loin tout ça j'ai remorcé quelques billes donc là je me remets dans le lit tranquille tu vois et puis j'entends qu'il se met à pleuvoir c'est pas vrai je fais putain j'annonçais pas de flotte du tout et il m'a dit qu'il se met à pleuvoir et d'un seul coup ça déroule je fais putain c'est pas vrai je sors en dessous la flotte ping je fais poisson la comptant parce que bon je fais un fiche quand même je le sors mais évidemment quand y'a plus tu vois je sors poisson et au moment où je filme pour la vidéo hop ça commence à s'arrêter de flotter tout ça hop je remets le poisson je me remets dans le je relance tout ça je me remets dans le truc hop la flotte s'arrête tu vois bon déjà il flotte mais pile pour le combat après ça s'arrête avant il pleut pas après il pleut pas pendant sur ta gueule gros con j'en croirais que c'était comme ça bon donc je m'endors et là gros départ putain je commence à sortir hop ça s'arrête net j'arrive à la canne je n'ai pas mis le fil ou une trouille je mouligne putain pourtant c'était ma canne de droite c'est vers le bateau je les ai pas mis vers le mur je l'ai mis chenal grosse tête de ligne je ramène couper à la tête de ligne sur le départ comme ça ah bah ça a déroulé 2 secondes ça fait vraiment du Terminé J'arrive, j'ai le fil tout Je sais quoi ça Allez, deuxième montage que je refais Je remets la canne A peu près pareil J'essaie de me rapprocher un peu sur la gauche Je retourne Coucher Putain ça met quoi, 20 minutes, la même canne Bip Stoppé Je sais pas vrai, et je vois le fil pareil Wow, je fais qu'est-ce que c'est qu'il y a là-bas dans le fond de l'eau Je ramène pareil Couper la tête de ligne Donc là tu refais encore une ligne Là tu commences à en avoir marre Tu vois déjà d'en refaire Des conneries comme ça, enfin bref Donc là mon avis c'est que j'ai Une grosse plaque de moule tranchante comme je sais pas quoi Ou une nasse ou un machin de merde Qui traîne vraiment Je pêche dessus, donc qu'est-ce que je fais Je pêche encore moins loin Et je la mets encore plus à droite mais beaucoup moins loin D'ailleurs elle a plus rien donné Généralement ça parle où c'est dangereux Donc je remets la canne Comme ça remarque Je me mets dans mon lit Et j'entends qu'il se ramène à pleuvoir Bien comme il faut Putain mais c'est pas vrai Ils annonçaient pas de flotte Enfin bon je m'en fous Je suis dans le truc Tranquille Il commence à flotter, à flotter Et là Je fais putain Je sors Combat Là c'est le deuxième poisson que je vous présente Sous la flotte Voilà Pareil Une fois que le poisson est dans l'épuisette Tout ça, la pluie s'arrête tranquille Bon j'ai pu quasiment filmer Sans la flotte presque Tu vois Je remets le poisson à l'eau et tout Donc là stop, il est fini Tu vois Il n'y a plus encore J'ai fait deux poissons Il n'y a plus deux fois vingt minutes Deux fois pendant des combats Qu'ils annonçaient pas de flotte C'est pas de la poisse ça sérieux quand même Et celle-là Donc le gros point c'est qu'elle me fait un combat Spéciellement violent Mais alors Un bordel J'ai jamais vu ça Elle a pris La canne Complètement à droite Parce que celle-là Elle est partie sur la canne de gauche Je ne dis pas de conneries Un bordel Elle n'a pas pris Celle du milieu aussi Mais bon Ça a été J'ai pu lui défaire Tu vois Celle du milieu Mais alors celle de droite Mon pauvre Des Des perruques Mais tu te demandes Comment un poisson Peut faire ça Pendant un combat quoi Un truc de malade J'ai jamais eu Un Ah ouais Franchement une perruque Pareil avec un combat J'ai déjà eu Des fils qui se prennent C'était la merde Ah là il a fallu que je coupe les deux Net Voilà comme ça Alors l'autre Celle de droite en plus Elle a fallu que je coupe Bah j'ai tout ramené J'ai rien laissé dans l'eau Mais il a fallu que je coupe moi-même Quasiment Bah là où j'étais à 80 mètres Donc il a fallu que je coupe quasiment les 80 mètres Parce qu'elle a pris Mais en plus elle a foutu un bordel Jusque dans le Mais dans le haut de la ligne quoi Vraiment pas que dans le bas Un bordel Et l'autre Bah l'autre j'ai coupé plus Voilà en haut de la tête de ligne A peu près Parce que pareil C'était tout Mais les Mais là c'est encore Elle a serré Tu sais qu'elle s'est arrêtée Il fait un cul Elle a serré les nœuds Ils ont chier ce con Bah tu m'étonnes Mais tu coupes tout Alors tu sais là tu commences Tu vois Tu commences à être Chiant Là tu te dis J'en ai plein de cul C'est pas possible De la tapoisse comme ça Je prends Le courage de deux mains Je refais les deux lignes Comme il faut Je retends tout Donc les trois Je suis nickel Je ramorce Je suis déglingué Tu vois Parce que tu sortes Ta semaine de matin En plus Bon C'est comme ça Au moins il y a deux poissons Je me dis Moi j'ai fait deux fiches J'ai fait deux fiches C'est déjà bien Je me recouche Franchement C'était quoi Là c'est une heure Avant de lever du jour En cas d'un truc comme ça Et là tu as les bateaux Qui se mettent à passer Tu vois Les gros bateaux de merde Et allez Et ça passe Et ça repasse Et ça me fait relancer Deux fois Parce que bien sûr En plus des putains de machins Tu as vraiment les tsunamis C'est un bordel Oh je commence à m'en avoir Plein de cul Là tu fais chier Là ça commence à me saouler Je retends quand même tout Je me recouche Et là Vingt minutes Tu sais quand tu commences A t'endormir Tu commences à être bien Et tout Et là J'entends TIT 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 Je fais Qu'est-ce que c'est que ça 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 ressemble pas du tout A une touche Et d'un seul coup Tu entends la deuxième TIT 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 Et la première aussi TIT Oh je fais Qu'est-ce que c'est que cette merde Je vois pas de bateau Je vois rien Y'a pas un peu de courant C'est pas les deux fois Vingt minutes de flotte Qui a fait quoi que ce soit Y'a quasiment pas d'herbes Qui descendent Qu'est-ce que c'est que ça C'est J'y sors Mon gars La troisième canne bien sûr Qui se met à sonner Les trois cannes Pris par un arbre Un arbre d'Amazonie Je te jure le machin Il vient de l'Amazonie A mon avis celui-là Un machin Que tu vois Que quand y'a une crue A 3000 mètres cubes Tu vois Qu'est-ce qu'il foutait là Ce truc C'est pas la poisse Ça sérieux Je sais pas Y'en a un qui ne veut pas m'aimer Qui est en plus haut Il dit Viens on va couper l'arbre On va le foutre dans l'eau A 10 Parce que pour me lever Un machin comme ça Je me mets Putain Il m'a pris les trois cannes J'en pète deux sur trois En ramenant Bah tu sais L'arbre il était ramenable C'est impossible Donc t'essayes de dire Putain Et bon Allez une Et paf Deux La troisième a réussi A passer la trappe Tu vois Alors là Ouais bah là Tu vois Le jour va se lever Dans une demi-heure J'en ai plein Je prends la canne Qui reste À la hache Tu poses la canne Tu mets les deux autres Sur le road pod Tu te pieutes Et terminé Tu vois Ah ouais Là voilà Là c'était vraiment La goutte d'eau Qui a fait déborder le vase Vraiment Vraiment Là c'était trop Là ça m'a pété les couilles Alors je dis pas Peut-être moins fatigué Et tout De moins courir partout Peut-être que j'aurais moins Mais bon Je pense que C'est quand même bien de la poisse Là C'est Qui s'acharne un peu Parce que franchement Un tas de couilles comme ça Sur une nuit Je te dis Voilà Le bateau Après Les gros bateaux Parce qu'ils te font chier La pluie pendant les poissons Casser des départs Qui se casse tout seul L'arbre qui ramène Toutes les lignes La carpe Qui me fout un bordel Qui me fait couper deux lits C'est la pêche là Qui te coûte cher Tu vois J'ai passé 10 kilos de billes Bon en fait Maison encore ça va Tu vois Plus tous les plans Les montages Que j'ai laissés Ouais Qu'ils laissent des sous Putain ça coûte des sous Cette pêche de pote Heureusement J'ai pas pété de canne Ça aurait été La pote est rose La canne cassée Tu vois Canne Léon Je touche du sein Je crois pas que ça arrive Donc voilà Donc voilà pour cette pêche De merde Cette pêche de poisse Donc voilà pour cette petite anecdote Les picheurs J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura fait marrer Ou diverti C'est le but Un peu De ces petites vidéos là J'aime bien faire ça Et puis comme je vous ai dit On se retrouvera pour ce genre De vidéos Pour Halloween Donc le 31 La vidéo spéciale Halloween Que je pêchais avec Mon Régis Vous allez voir Celle là On s'est vraiment chiés dessus Vraiment Elle est trop bien Cette histoire Bon voilà Bah de toute façon Je vous l'avais dit Que je la ferai cette vidéo Pendant la vidéo Que j'ai tournée J'ai dit Bah je vous ferai une vidéo anecdote Parce que celle là Le vaut le coup Pour moi ça vaut le coup C'est fini pour cette vidéo Et puis de toute façon On se retrouve bientôt A la piche J'ai des vidéos piche qui arrivent Vous inquiétez pas Donc je vous souhaite Bonne piche à vous Les picheurs Allez à plus Tchuss 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 Sous-titrage ST' 501